Début d'une nouvelle série d'été cette semaine, nous avons testé pour vous plusieurs activités dites extrêmes. Aujourd'hui direction Luchon en Haute-Garonne, la vallée pyrénéenne n'est pas réputée que pour ses stations de ski. C'est aussi un bon spot pour s'essayer au vol libre. Manon aussi a testé pour vous le parapente. Avant de se jeter dans le vide, il faut commencer par grimper. Pour cela, les télécabines sont le moyen le plus rapide pour atteindre le sommet. Beaucoup de pilotes qui pratiquent vraiment pour le plaisir et pour le cadre. Je pense que c'est quand même les motivations premières. Et quel cadre ? A la sortie des œufs, là-haut, la chaîne des Pyrénées entoure les parapentistes alors qu'ils préparent attentivement leur saut. J'étale l'aile au sol. Ensuite, on démêle les suspentes. Quand on est prêt à décoller, on attend le moment opportun. Une petite brise de face. Comme tous les aéronefs, on décolle face au vent, on pose face au vent. Et une course d'envol. Un, deux, trois, partez. Chacun son tour, en bi-place ou en solo, ils dévalent la pente avant de décoller. Le but de la manœuvre, faire durer le vol le plus longtemps possible. Les gens sont surpris par le fait que, quand ils volent en bi-place la première fois, ils sont surpris par le fait que ça n'aille pas vite. Et après, ils sont aussi surpris par le fait que, sur certaines manœuvres, ça peut aller très vite. Toute la difficulté dans l'activité, c'est justement l'utilisation de l'air. Et ça, c'est... c'est riche. Le champ, ouais, c'est un très bon site. Déjà, il y a un passé. Ça a été un des premiers sites sur lequel les gens ont fait du deltaplane à l'époque. On a 1200 mètres de dénivelé. Pour retrouver ça, il faut aller à Chamonix, à Plampras, dans le Brionsonnet. Du coup, on fait un vol calme le matin. C'est 20-25 minutes de vol. Dans une aérologie très calme. Après, l'après-midi, le site de Luchon, il est connu pour être puissant. Pour l'atterrissage, rendez-vous sur la piste de l'aérodrome. Et c'est Chris, le guideur, qui fait office de chef d'orchestre, les yeux rivés sur le balai qui se déroule dans les airs. On commence un peu à freiner. On freine à fond, à fond, à fond. Nickel. Étant donné que pour l'instant, on est guidé par radio, on fait plus ou moins ce qu'on nous dit. Et c'est vrai que je pensais arriver un petit peu plus... Enfin, en avant, mais vu la longueur de la piste d'atterrissage, il n'y avait pas trop de problème, je pense. Putain de merde. J'atterris sur les genoux au lieu d'atterrir sur les pieds. C'est une petite première chose que nous amenons à faire appel. Sous-titrage ST' 501